La Haute-Cour kenyane a suspendu vendredi le remplacement du vice-président destitué, Rigati Gashagua, par le ministre de l'Intérieur, Kitoré Kindiki, dernier bouleversement de ce feuilleton politique qui captive le pays. Au moment où la validation de la nomination de M. Kindiki par le président William Ruto a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, une ordonnance de justice a suspendu la procédure jusqu'au 24 octobre. Le vote concernant la nomination du professeur Kitoré Kindiki pour combler le poste vacant de vice-président de la République du Kenya est le suivant. Abstention zéro, contre zéro, pour 236. Les députés présents et volants, comme nous l'avons indiqué précédemment, votent oui à une écrasante majorité. La nomination est ainsi adoptée par la Chambre. Le Sénat kenyan a voté jeudi la destitution du vice-président Rigati Gashagua à l'issue d'une procédure inédite. La Chambre haute a jugé M. Gashagua coupable d'au moins 4 des 11 charges de la motion de destitution. A la suite de cette destitution historique, les réactions des Kényans n'ont pas tardé. Pour ma part, j'estime que la procédure a été très équitable, car sur les 11 chefs d'accusation, 5 ont été retenus. Cela signifie donc qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, que son dossier n'est pas vierge. Vous savez, en tant que vice-président, il aurait dû représenter les intérêts de la gouvernance nationale et pas seulement ceux du Morima. Et c'est là qu'il s'est planté et il a joué la carte tribale. Après des mois de bras de fer, au plus haut de l'exécutif, certains Kényans se disent déçus de la manière dont la situation s'est démêlée. Je suis très déçu par cette destitution, car je ne m'attendais pas à ce que le vice-président soit destitué et le gouvernement ne fait rien de bon. C'est pourquoi, en tant que citoyen, tous les Kényans, nous sommes très inquiets au sujet de cette destitution. Je regrette la destitution de Gachagua. Elle est douloureuse parce que Gachagua, en tant que leader, s'est battu pour nos droits et il a défendu les gens ordinaires. Il ne voulait pas que nous souffrions parce que nous avons assez souffert. C'est pourquoi, en tant que femme, nous aimerions qu'il reste à son poste parce qu'il est le défenseur des plus vulnérables. Lorsqu'il partira, personne d'autre ne se battra pour nous. Rigati Gachagua a promis de se battre jusqu'au bout et de contester sa destitution en justice si elle est votée. Mais sa récente hospitalisation fait planer le doute sur un possible recours. Les avocats du vice-président déchu ont tout de même contesté son remplacement, le qualifiant d'anticonstitutionnel et précipité.